Est-ce que je connais Elisabeth ? Elisabeth Poncelet ? Ah oui, 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 c'est cette fille qui a écrit le bouquin là, le trou, sur le creuseau, c'est ça ? C'est pour elle ce truc-là ? C'est pour elle ? Connasse, connasse ! Ouais, c'est sympa là, bonne lumière tout, ça gère un peu, allez, Bon alors, Elisabeth, qu'est-ce que je peux vous dire ? Elle est bonne, ça, ça se voit, bon, elle n'est pas très fournie, mais elle est bonne, je l'ai connue, quoi, il y a trois ans, ouais, donc elle voulait écrire un bouquin et elle s'est incrustée comme provinciale à quelques-unes de mes soirées. Ça s'est tout de suite vu, pour une provinciale, elle n'emmenait pas large, mais ça allait le faire, quoi. Putain, c'est mieux dehors que dedans, ouais, donc, elle est venue me présenter son bouquin, son trou, son trou, c'était le mot juste, j'ai jamais lu une merde pareille. J'ai présenté le bouquin à mes supérieurs, j'ai pas couché avec, mais j'ai présenté le bouquin à mes supérieurs, et bon, ils l'ont publié. Quoi, 18 mois plus tard ? Tout le monde adorait ça. Alors bon, on est à Paris, hein, moi j'ai trouvé ça génial, tu vois le genre ? J'avais quelque chose pour Elisabeth, je... Oh, non, ça c'est pas Elisabeth, vraiment pas. Et du coup, le trou, entre guillemets, est devenu assez sympa à Paris, mais j'ai toujours pas eu le sien, quoi. Je vais la garder, et... Non, non, j'ai dû le zapper. Je vous ferai ça la prochaine fois. T'as une clope ? T'as pas de clope ? À Paris ? Tu seras quoi, franchement, je veux dire, non, là, ça va pas le faire. Je vais être énervé, je vais être énervé. Au moment où elle a commencé à faire un peu parler d'elle, bon, bah, normal, elle a commencé un peu de radio, de la pub, tout ça, puis elle a fini dans les talk-shows à la télé, elle a joué sa star, elle s'est révélée vraiment comme la poule aux odeurs que je cherchais, et nickel. Et le documentaire, c'est pourquoi ? C'est... Enfin, je veux dire, vu le bouquin, vous allez la filmer quand elle retourne chez ses ploucs, là ? Parce que, bon, à mon avis, on peut vivre qu'à Paris, hein, moi, j'y mettrais pas les pieds. Mais la célébrité, tout ça, ça fait monter jusqu'à ce que, bon, bah, il y ait l'occasion de retourner au trou, et de faire un peu reparler d'elle chez elle. Ouais, elle a voulu son petit quart d'heure de gloire, elle s'est pointée, elle a tenté, elle est pas méchante, elle est sympa, un peu naïve, quoi. Pas assez pour coucher avec moi, mais un peu naïve. Maintenant, est-ce que ça va durer ? Elle devrait pas trop trop percer plus loin que ce... trou. Ouais, elle va très vite y retourner, si vous voulez, mon avis. On verra bien. Sous-titrage ST' 501 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 Salut ! Si je te présente Steve ! D'accord ! T'as toujours regardé ta bécane ? Bah ouais ! Elle tient le coup ! C'est bien, c'est bien ! Solide ! Faut attendre un peu ! Tu dois te mettre de côté, franchement une voiture ! C'est vrai que c'est dur ! Pas facile la vie ! Enfin, c'est comme ça ! C'est sûr ! Est-ce que ça m'a fait plaisir de revoir Lizzie ? Euh... Ouais ! Bien sûr, oui ! Est-ce que j'ai été gênée ? Euh... Peut-être je... Peut-être ! Est-ce que je lui en veux pour son livre ? Euh... Ha ha ! Bah voilà, on... Bah on s'est retrouvés, c'est hier ! Ha ha ! Ma petite Anaïs ! Ha ha ! Et puis euh... Bah voilà, elle va me ramener chez moi ! Ha ha ! Bah si elle arrive, elle va me ramener chez moi ! Parce qu'à la dernière fois, elle s'était pas fameux ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Je me disais... Ha ha ! 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 Ha !